bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui comme promis durant le live d'hier on va s'intéresser à entraînement aux armes cet event qui est très difficile si on s'y prend mal mais si on s'y prend bien on peut vraiment faire des pures scores alors comme je vous l'ai dit j'ai fait pas mal de tests comme je vous ai dit durant le live j'ai fait pas mal de tests sur cet event avec mes différents comptes on en a parlé d'ailleurs sur le discord de la chaîne le nouveau discord de la chaîne si vous n'êtes pas encore dessus n'hésitez pas à venir et le lien est en description c'est le premier lien en description de cette vidéo n'hésitez pas à venir nous rejoindre on parle de rock on parle d'un infinity kingdom on parle d'infini de galaxies on parle des autres jeux en échange surtout donc n'hésitez pas à nous rejoindre on est de plus en plus nombreux et franchement ça fait plaisir les amis et si ce n'est pas encore fait bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos que ce soit sur rock ou sur les autres jeux que je teste actuellement ça fait toujours plaisir merci les amis commençons donc par entraînement aux armes mais avant cela regardons le calendrier comme je vous le dis au moment où je record rien n'a pop on voyait c'est vraiment vide en bas on a en dessous du plus grand gouverneur on n'a plus rien ça va à mon avis pop dans la journée au maximum demain certains disaient ça sent bon la mise à jour il n'y aura pas de mise à jour normalement avant le 8 mars sauf erreur mais c'est ce qui avait été annoncé et aujourd'hui au réveil j'ai eu une petite surprise en me connectant pour la première fois alors vous allez rigoler pour la première fois alors si je vous dis pas de bêtises il est où il est où il est là pour la première fois je crois en deux ans de jeu j'ai reçu un cadeau du roi un trophée avancé je crois que je n'avais jamais reçu de cove je me positionnais jamais car surtout mais dans sa serveur il y avait une liste pour se positionner je me positionnais jamais là je ne l'ai pas fait non plus mais mais on m'a récompensé d'un coffre de trophée avancé donc on va l'ouvrir tout de suite je me demande bien ce qu'il y a dedans alors je sais qu'il ya différents niveaux ça doit pas être possible mais c'est pas mal quand même un 10 heures d'accélérateur assez très bien je pensais pas que c'était à ce niveau là sur le plus petit des coffres 200 gemmes 10 heures les gemmes c'est de la balle les gemmes on ne crache jamais dessus vous le savez les amis donc 10 heures de trop de d'accélérateur un téléport territorial un bouclier de la paix de 8 heures et mille de bois franchement c'est pas mal du tout je vous montrerai si j'ai par dans le futur d'autres récompenses d'autres coffres comme ça je n'hésiterai pas à vous les montrer c'est le genre de truc qu'on se demande souvent ce qu'il y a dedans sans pour autant toujours savoir alors après j'aurais pu le demander à tous ceux qui l'ont eu et qui sont rois sur différents royaumes et qu'ils les attribuent retournons donc sur entraînement aux armes alors entraînement aux armes je vais vous proposer deux ordres différents pour pour cet event entraînement aux armes pourquoi deux car en fonction de votre stuff du niveau de l'équipement vous avez l'un des deux pourrait être plus simple si vous êtes vraiment plus balèze donc je vais vous montrer les deux ça vous donnera l'occasion de tester les deux si vous avez un doute comme ça en tout cas moi j'ai fait des scores intéressants avec les deux selon le niveau de stuff je le ramène à ça encore une fois regardons les règles pour ne pas se tromper puisque dans le dernier tuto que vous avez fait sur entraînement aux armes j'avais commis une petite erreur donc là on ne le fera pas deux fois un lorsque l'entraînement aux armes commence loire le maître d'armes dispose de deux compétences de départ on va aller les voir elles sont très intéressantes et d'une compétence active toutes les trois fois vous battez les troupes de loire ils montent de niveau et active une nouvelle compétence il n'y a pas de souci les gouverneurs peuvent utiliser une seule troupe on le sait en d'autres termes dès qu'une troupe ordre dans une séance d'entraînement les batailles suivantes de cette séance doit être effectuée par la même troupe pas de mystère qui ne peut recevoir de soins vous voyez c'est en gras qui ne peut recevoir de soins donc ça ne sert à rien de mettre dans votre duo un richard ou un constantin par exemple ils ne pourront pas il est votre groupe il n'y a pas de soins donc c'est mort avec ce skill là donc déjà tous ceux qui tous ceux qui vont faire du il vous pouvez les dégager là pour le coup kevin nous a régalé nous l'a mis en gras dans la traduction pour pas que ceux qui sont un petit peu aveugle comme moi ils le ratent comme la dernière fois donc voilà là c'est en gras on ne peut pas le rater les troupes de loire le maître d'armes compte comme des barbares d'élite compte comme des barbares d'élite ça ils devraient le mettre en fluo le les bonus et compétences qui fournissent un bonus de dégâts contre les barbares ne fonctionne pas lors de cet événement donc tout ce qui est mina tout ce qui est chaos tout ce qui est tel fédat tous ceux qui ont des arbres de maintien de la paix vous oubliez aussi c'est fini c'était le temps d'avant donc c'est mort on se le cela ça ne sert à rien de les prendre pour finir on obtient du mille points blablabla blablabla la question qu'on se pose c'est regarder quand on va lire maître d'armes bababa une fois la troupe en ville bababa c'est où c'est où la question que on m'a posé durant le live qui est intéressante merci à toi spirituel les gouverneurs peuvent choisir alors elle est où elle est où elle est où aucune troupe de renfort n'est autorisé celle là elle prête à confusion et vous inquiétez pas c'est une bonne confusion on revient en arrière et on va sur les compétences cette fois activer les compétences et l'ordre alors déjà on regarde les compétences de départ comme je voulais dit les compétences de départ tous les dégâts murs de pique tous les dégâts subis auprès de la cavalerie sont réduits de 20% tous les dégâts subis auprès de la cavalerie sont réduits de 20% je le redis parce que certains parfois me reposent cette question là les amis la cavalerie c'est mort sur ce trail à cause des compétences de base jusqu'à la mort les soins et renfort sont désactivés lorsque vous défiez le har le maître d'armes celui là on l'a tout le temps pour l'ordre des skills vous remarquerez il y a toujours il y a un panel de skills il doit en avoir 15 ou 20 et il pioche dedans à chaque event en aléatoire c'est pour ça on n'a jamais les mêmes skills depuis le début que cet event a été implémenté donc le premier ordre que je vais vous donner là on parlera des commandants à la fin ce que je vous conseille le premier ordre que je vais vous donner ça va être je dirais l'ordre pour ceux qui sont pas ultra bien stuffé qui n'ont pas un équipement sur les colores commandant ultra solide après si vous l'avez vous pouvez tester aussi les deux armes mais moi j'ai fait des meilleurs scores en fonction du niveau du stuff sur mes différents comptes avec les en changeant d'armes donc le premier skill que je vais vous conseiller comme je voulais encore une fois dit durant le live il ya le côté gauche c'est un peu le côté de la mort un tout ce côté là je vous le montre avec le curseur c'est les skills de la mort qu'on va éviter vraiment comprendra le plus tard possible et de ce côté là c'est les skills un peu plus détente pour cette première stratégie vous afficherai le détail avec les numéros vous inquiétez pas donc en premier skill je vous conseille de prendre rage sauvage contre vous comment c'est contre celui là ça va il n'y a pas de souci c'est un skill les attaques ont 10% de chance d'infliger des dégâts supplémentaires une fois multiplicateur de dégâts 1000 et réduisent la cible au silence durant trois secondes 10% c'est acceptable il n'y a pas de souci surtout au début on va le défoncer il n'y aura pas de problème deuxième skill frappe déferlant compétence passives lors lors de l'utilisation de compétences l'ohar récupère immédiatement 100 de rage et augmente ses dégâts d'attaque normal de 100% pendant trois secondes celui là aussi on le gère c'est c'est pas un skill qui va nous pénaliser beaucoup donc c'est pour ça qu'on le prend en deuxième les deux premiers skills vous pouvez les inverser même les trois premières skills l'ordre est pas vraiment important les trois sont relativement faibles et ça va aller assez vite volonté ancestrale compétence passive lorsque l'ohar subit des dégâts d'une seule source qui causerait la perte de 10% plus de sa force des troupes actuelles ses dégâts sont réduits de 50% cette compétence à une charge de trois secondes celle là elle commence à être un petit peu embêtante mais ça va encore c'est des skills tous les skills sont plutôt balèzes mais ceux là pour moi trois sont les moins balèzes donc je vous le redis 1 c'est simple pardon 1 2 3 pour l'instant on est détente 4 on est que du côté droit vous avez vu c'est le dernier du côté droit provocation compétence passive chaque fois qu'il est attaqué l'ohar a 30% de chance de supprimer tous les malus de ses troupes tout en augmentant son attaque et sa défense de 15% pendant trois secondes vous prenez en 4 celui là il commence à appliquer mais ça va aller parce que chaque fois qu'il est attaqué l'ohar a 30% de chance de supprimer tous les malus de troupes bon c'est pas tellement pénalisant ça va dépendre de vos commandants en fait celui là s'ils appliquent beaucoup de debuff ou pas ce qui est le plus embêtant c'est sa défense de 15% pendant trois secondes qui a augmenté tout comme son attaque mais 15% ça reste pas ouf cinquième skill là celui là j'ai longtemps hésité un pour le mettre en cinquième mais au regard des autres c'est celui là que je vais vous mettre en cinquième même si je vous l'avoue il commence à piquer et être balèze cinquième skill tir enchaîné la compétence active de l'ohar est augmentée en tir enchaîné chaque fois que vous utilisez tir l'étal chaque fois que vous utilisez tir l'étal il y a 50% de chance d'utiliser de nouveau j'ai du mal ce matin tir l'étal jusqu'à maximum de cinq fois là c'est on entre dans le dur de toute façon c'est ça qui va faire la différence si vous allez bien résister ou pas sixième détermination de faire alors celui là on peut le mettre dès le début vous allez voir vraiment ce deuxième là je vous le mets en sixième sur cette première proposition d'ordre de skill les troupes dirigées par l'ohar ont 100% de chance de gagner 200 de rage lorsque les attaques lors des attaques subies et les troupes que vous dirigez gagneront également 50 de rage là c'est cool il gagne 200 mais on gagne 50 il partage ça fait plaisir l'ohar c'est notre ami quand il prend de la rage il nous en donne bon le problème c'est qu'il prend quatre fois plus on dirait un peu le boss d'une entreprise il prend x4 et vous donne x1 mais ça fait plaisir quand même il partage ce skill il va piquer c'est pour ça qu'on le met en sixième position septième position retourne du côté droit chaque fois qu'il est attaqué l'ohar à 10% de chance d'obtenir un bouclier ça va à protection ancestrale multiplicateur de dégâts de 800 ça commence à être énorme pendant cinq secondes lorsque le bouclier est actif les troupes de l'ohar infligent 20 dégâts d'attaque supplémentaire en attaque normale ça fait mal ça fait vraiment mal mais faut bien le mettre septième skill huitième skill armure d'épine franchement il brûle augmente la défense de toutes les troupes dirigées par l'ohar de 10% et augmente les dégâts de contre attaque de 50% armure d'épine on l'a déjà précédemment de précédemment il fait vraiment mal neuvième skill frisson du combat toutes les dix secondes de bataille les troupes de l'ohar augmentent leur attaque leur défense de 10% jusqu'à un maximum de 100% ça va vraiment être tendu là et on finit avec le pire maître de l'arc la maîtrise de l'arc de l'ohar lui permet de viser les poignets des ennemis avec une précision incroyable leur faisant lâcher leur arme quand l'ohar utilise cette compétence vos troupes deviennent désarmées et attaques normales désactivées pendant deux secondes là celui là il brûle alors voilà je vous remets l'ordre que je vous préconise donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 et voilà je vous le mets en screen avec les numéros comme ça ça sera beaucoup plus simple c'est l'ordre que je vous préconise pour cette première proposition si vous n'êtes pas ultra bien ce que fait si vous êtes moins bien ce que fait si vos équipements sont pas ouf sur vos commandants c'est la première proposition vous pourrez tester les deux de toute façon vous avez suffisamment d'essais pour ça pourquoi je vous fais deux propositions parce que je vois trop souvent qu'une seule proposition et on voit que les joueurs font vraiment des scores très différents avec des propositions vraiment des compositions de skills très très différentes c'est pour ça que je pense que ça va dépendre de tellement de facteurs que j'ai préféré cette fois vous faire deux propositions comme ça vous pouvez tester les deux selon votre niveau de stuff et votre niveau de commandant comme ça vous allez pouvoir voir et peut-être avoir un meilleur résultat avec l'un des deux pour les commandants on finira par ça pour ceux que je vous conseille on recommence donc nouvel ordre si là vous avez une compo solide vraiment vous pouvez partir sur celui là vous ferez probablement un meilleur score vous allez le voir l'ordre est totalement différent vraiment on commence par frisson du combat toutes les 10 secondes de bataille les troupes de lohar augmentent leur attaque et leur défense de 10% pourquoi on le prend en premier si vous êtes très solide vous allez le brûler et donc ça durera moins de dix secondes sur tous les premiers levels donc vous êtes détente ce skill il se déclenchera même pas deuxième proposition numéro 2 protection ancestrale pareil chaque fois qu'il est attaqué lohar a 10% de chance d'obtenir un bouclier lorsque le bouclier est actif blablabla celui là pareil vous allez tellement le bâcher qu'au départ sur tous les premiers niveaux les 3 4 5 premiers niveaux il va même pas se déclencher on va vraiment être détente troisième skill là j'ai quand même bien hésité sur ce troisième skill sur cette nouvelle proposition je vous propose frappe déferlante lors de l'utilisation de compétences lohar récupère immédiatement sandra je augmente les dégâts d'attaque normal de 100% pendant trois secondes vous le voyez celui là on l'a placé aussi tôt de l'autre côté il n'est pas pénalisant vu qu'on va lui brûler la tête ensuite on retrouve un ordre peut-être un peu plus normal quatrième proposition quatrième skill compétence passives provocation chaque fois qu'il est attaqué lohar a 30% de chance de supprimer tous les malus je vais pas vous le refaire je vous le mets en quatrième cette fois pareil vous allez le brûler tellement vite si vous êtes solide que vous allez vraiment vraiment être détente et vous n'allez pas craindre grand chose au final c'est pour ça qu'on le met en quatrième cinquième on va mettre volonté ancestrale toujours le même la même base si on est solide ça va descendre tellement vite ça se déclenchera peu et il ira il ira faiblement jusqu'à son maximum de de rage et surtout ça va à cette compétence est une recharge de trois secondes donc ça va on la mangera pas trop souvent normalement ensuite on passe un ski qui brûle mais mais faut bien le mettre donc on le met en sixième on va mettre armure d'épines franchement armure d'épines je le déteste mais faut bien le placer donc on le place en sixième là ça va commencer à nous faire mal même si on est solide en septième position on retrouve tir enchaîné donc tir enchaîné je le déteste aussi mais on le met qu'à la fin cette fois on va pas finir par les deux mêmes comme vous allez le voir on met en huitième position cette fois maître de l'arc donc on se fait désarmer à partir du huitième tour au neuvième tour on part alors c'est étonnant vous allez me dire sur rage sauvage qu'on a mis tout à l'heure en premier mais mais on peut se permettre de le placer que là sachant que les attaques ont 10% de chance d'infliger les dégâts il faut bien le placer un moment et on l'a gardé sur la fin parce que ça se fait de là ça va devenir compliqué et pour le dernier on finit avec détermination de fer sur cet ordre là bon de toute façon c'est là que ça joue et c'est ces trois derniers tries avec ce skill là et tous les autres cumulés où il va falloir être fort et rester le plus haut possible alors pour rester fort et le plus haut possible donc je vais vous redonner l'ordre de ce cette seconde proposition 1 frisson de combat 2 protection ancestrale 3 que je le retrouve 3 non pas 3 pas frisson combat 3 frappe déferlante 4 provocation 5 volonté ancestral 6 armure d'épine 7 tirs enchaînés 8 désarmé un maître de l'arbre 9 qu'est ce qu'il a un de l'autre côté rage sauvage et 10 détermination de fer donc voilà je vous mets l'affichage avec les numéros aussi pour pour les commandants et les bœufs alors déjà au niveau des bœufs c'est simple je vous conseille évidemment de prendre le boost donc d'attaque donc on n'a pas là le boost d'attaque mais le 10% et pas le 5% évidemment l'extension d'armée 50% donc boost d'attaque extension d'armée 50% vous allez espionner une ville à côté pour avoir la frénésie à une une rune d'attaque alors attention ne prenez pas une rune d'attaque de d'augmentation d'attaque sur les barbares ça ne fonctionnera pas je sais même plus où sont les runes voilà ne prenez pas une augmentation de ben là j'en ai pas si j'en ai ne prenez pas une une augmentation sur les barbares ça servira à rien prenez vraiment à une augmentation de votre attaque là il y en a pas mais bon vous prenez une augmentation de votre attaque le voilà attaque de troupes plus 7 vous pouvez avoir la rune de fury 5 même et vous aurez un attaque de troupes plus 10 c'est celui que je vous conseille donc cette rune le buff de frénésie le buff d'attaque pourquoi pas un titre si vous pouvez avoir un titre de royaume l'extension d'armée et vous serez bien pour cet event l'astuce au niveau des commandants ça va être simple moi je vous conseille en attaque de binôme de prendre un binôme une paire qui marche vraiment toujours je vous conseille de prendre un tac alors je vais vous le mettre là un guan alex si vous l'avez et qui fonctionne bien guan alex ça fait le job vraiment à défaut vous pouvez prendre un guan martel si vous n'avez pas alex ou un alex martel vraiment c'est un binôme solide et ce que je vous conseille de faire c'est mettre une deuxième troupe sur le cotard ça va vous coûter cher en potion d'accélérateur mais ça va vous rapporter gros je vous conseille de mettre une deuxième troupe et de mettre par exemple alors je la cherche elle est partie farmer donc je ne l'ai pas de mettre une jeanne constantin en deuxième troupe ici vous mettez constantin et jeanne sur le côté qui va assister votre troupe alors comment elle l'assiste c'est simple imaginons que l'ohar ben attendez je vais vous le faire imaginons que tac je vais vous mettre constantin et même si j'ai pas jeanne on va dire que est elle fléda là sur le côté c'est jeanne on s'en moque vous allez mettre simplement hop voilà je vais frapper quand vous aurez l'ohar vous allez frapper votre loire avec votre troupe principale d'abord vous frappez ça va aller trop vite là mais d'abord vous frappez avec constantin et à côté vous frappez votre loire avec votre troupe principale et quand constantin va déclencher son buff vous allez le voir ça va buffer ma troupe donc constantin jeanne et comme ça vous le voyez je suis dans le rayon d'action et ça augmente mes dégâts de compétences et donc vous récupérez des buffs tranquille donc c'est la technique qui est utilisée pour buffer indirectement sa troupe qui va attaquer l'ohar et ça c'est la meilleure des stratégies c'est pour ça que je vous disais que la règle il fallait bien la lire parce qu'on pouvait croire que cette technique ne marchait plus mais elle fonctionne toujours donc c'est la technique utilisée par les joueurs qui font les plus gros scores donc guanalex derrière jeanne constantin qui frappe une autre troupe à côté pour vous buffer et vous allez être au max du max s'il le faut faites vous aider par un guide mate ça marche aussi voilà écoutez les amis pour ce guide sur entraînement aux armes j'espère que vous allez éclater le score et que ce guide vous sera donc très très utile je vous le referai lors du prochain entraînement aux armes parce que comme vous l'avez vu ça change à chaque fois si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos si ce n'est pas encore fait non plus n'hésitez pas à nous rejoindre sur le nouveau discord de la chaîne vous avez le lien en description cette vidéo je vous souhaite une excellente semaine à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock merci je vous souhaite une nouvelle vidéo je vous souhaite une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501